Dans cette vidéo, je vais vous partager trois codes CSS que je trouve super utiles et qui, je pense, devraient être connus par tout développeur front-end. Allez, c'est parti ! Pour la démonstration des trois codes aujourd'hui, je vais utiliser la plateforme de développement Webflow car grâce à son interface visuelle, je pense que Webflow est un super outil éducatif pour apprendre CSS. Sans perdre plus de temps, on se retrouve directement avec le premier code, l'Overflow Clip. L'Overflow Clip va vous permettre de conserver un site Web responsif et d'éviter d'avoir des sections avec un scroll horizontal en venant automatiquement cropper l'ensemble des éléments comme cette image qui dépassait de votre section mais qui, à la différence de la propriété Overflow Hidden, va elle venir fonctionner avec la position Sticky. Propriété que vous pouvez activer en venant directement cibler la classe parent de votre section. Dans la majorité de vos projets Web, je vous recommande d'ajouter l'Overflow Clip globalement sur votre site. Cela empêchera d'avoir un scroll horizontal sur n'importe quelle section de votre site tout en conservant la possibilité d'utiliser la position Sticky. On se retrouve maintenant pour le deuxième code CSS et cette fois-ci, c'est le texte Vrap Balance. Propriété CSS qui va vous permettre, comme par magie, de venir visuellement équilibrer les lignes qui composent vos textes. Propriété CSS que vous pouvez configurer via l'ajout d'un attribute, comme par exemple ici Data Balance, mais aussi via la création d'une classe CSS qui vous permettra ensuite d'ajouter cet effet à n'importe quel élément via l'ajout d'une classe. Vous l'avez deviné, nous préférons utiliser la création d'un attribute pour ajouter cet effet sur nos sites, simplement pour éviter l'empilement de classes CSS sur nos textes, mais libre à vous de configurer la propriété Data Balance par rapport à vos habitudes de développement. Place au troisième et dernier tips CSS de cette vidéo avec la propriété WebKit Lean Clamp. Propriété qui va vous permettre de venir limiter visuellement le contenu d'un bloc au nombre de lignes spécifiées. C'est une propriété qui peut s'avérer utile afin de, par exemple, assurer l'harmonie dans les tailles de cartes d'un blog. Pour intégrer cette propriété sur votre site, il suffit d'ajouter ce code CSS que l'on va décrypter ensemble. La première ligne vise à créer une classe CSS qui affectera la propriété aux éléments que vous ciblez. Ensuite, nous ajoutons un display WebKit Box avec un overflow hidden. Et ce qui est important ici, c'est le WebKit Lean Clamp qui vient ajouter une limite à trois lignes. Mais nous pourrions très bien ajuster cette limite en venant créer, par exemple, une nouvelle classe TextileFourLines et modifier la limite de Lean Clamp non pas à trois lignes, mais à quatre lignes. De retour sur notre projet, nous allons utiliser la classe TextileFourLines et notre contenu va venir être limité à quatre lignes. Si vous utilisez Webflow et la méthodologie ClientFirst, vous pourrez retrouver dans le clonable de départ, à l'intérieur de vos Global Styles, préconfiguré de nombreuses classes CSS, dont la classe TextileFourLines venant ajouter une limite à trois lignes et la TextileFourLines venant ajouter une limite à deux lignes. Voilà, j'espère que ces trois codes CSS vous ont plu et vous aideront dans vos prochains devs. Et si vous avez vos propres tips CSS à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Sinon, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous mets en description de cette vidéo le lien vers un article de blog de Lucas qui vous partage ses 7 codes CSS utiles pour améliorer quotidiennement son workflow de développeur Webflow. Sinon, c'était Florian de Digidop, une chaîne spécialisée sur le web design sur laquelle on poste des nouvelles vidéos toutes les semaines. Alors, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Allez, ciao !